A la fin de la première reprise, je déclare vainqueur par disqualification. Carl Psycho Amosu. Les officiels de la Fédération Française qui sont intervenus. Bien entendu, le combat ne sera pas continué. Non, 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 c'est disqualification. Coup porté après le coup de gong, après l'intervention de l'arbitre. Alors après le problème, Antoine, si on est totalement objectif, c'est que Carl le repousse de manière un petit peu tendancieuse. Je suis d'accord. Après le gong, donc lui il prend mal. Et ensuite juste derrière, répond avec un high kick qui vient toucher à la tête Carl. Alors on peut comprendre que ce soit un geste d'énervement vu la situation. Il est censé garder son sang froid quand même. En plus qu'ils ont 5 minutes pour se taper dessus. Il est obligé de se taper dessus pendant. On va aller repartir de toute manière. Mais voilà. On voit bien l'ouverture de Jaguello sur le visage. Ce n'est pas la première fois que Carl se retrouve dans ce genre de situation. Exactement. Et il se relève, Carl Amussu. On va revoir. Oui, alors ça ce n'est pas très sympa. Non, ça ne fallait pas le faire. Ça ne fallait pas le faire. Et derrière, il le prend dans la tempe. Donc ça, voilà, ça ce ne sera pas pardonné. Donc là, en plus Carl aurait été réprimandé. Carl aurait été réprimandé pour ça. Mais son adversaire a été trop loin derrière. En fait, il a répondu, mais pas de manière mesurée. Salut à tous. Petit retour sur mon combat d'hier. Donc, victoire après la fin du premier round par disqualification. Donc, j'ai fortement dominé le premier round, dominé les débats. Et mon adversaire m'a envoyé un coup de poing après le gong. Ce à quoi j'ai riposté en le repoussant. Il m'a mis un coup de poing après le gong. Il s'est mis droit devant moi dans ma garde en me regardant avec un air de défi. Donc, je l'ai repoussé. Parce que je voulais dire, je ne suis pas trop petit en fait. Je l'ai repoussé. Et suite à ça, il m'a envoyé un penalty pleine tête. Occasionnant ça. C'est quasiment la seule fois où il m'a touché dans le combat. Et voilà. Donc, je n'ai pas pu reprendre. Je n'ai pas pu reprendre. Ce n'est impossible de reprendre. Je vais mettre les images aussi dans la suite. Et vous verrez. Hexagon MMA, vraiment, a fait un super boulot. Je tiens à les féliciter. C'était un plaisir de combattre avec eux. Et je pense qu'on y reverra très prochainement. Et ça pourrait durer. Merci. 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 Merci.